Bonjour tout le monde et re bienvenue sur DecredOption. Vous êtes toujours en compagnie de Seigo et nous commençons à avancer ou continuer à avancer notre histoire de White Extensive. Du coup on avait précédemment libéré, je pense, biotransfer de fichiers des ordinateurs. Je vais retourner en bas parce qu'il y avait une espèce de bouillier qu'on voulait prendre mais qu'on avait les mains pleines. Du coup je n'avais pas pu. Le scrum est toujours là. Il est plus bugué comparé à l'épisode avant. On va le suivre discrètement, histoire de ne pas te faire choper. Allez hop, il fait demi-tour. Donc il semble faire le même chemin que la dernière fois. Son chemin est peut-être totalement scripté. Mais du coup il est très aisément esquivable. Il fait la même chose que la dernière fois, j'ai l'impression qu'il est plutôt scripté. Et c'était ici qu'il y avait un bouillier. Voilà, cette fois-ci vu que je le prenne, il est déjà la main libre. Ok, du coup on va remonter. Il doit bien servir à quelque chose. Hop, ouais. Bon. On avait aussi libéré une pièce là-bas. Avec la lampe, on avait débloqué un petit trou. On va y retourner. Donc on avait la possibilité de mettre un item sur la table ici. Alors la question c'est quel bon item ? Est-ce que ça serait le diplôme ? Ou est-ce que ça serait le bouillier ? On a à peu près une chance sur deux. Logiquement, je dirais que la première chose qu'il a faite, c'est les maths. Il a passé le diplôme parce qu'il les aimait, donc je dirais le bouillier pour compter. Mais voilà, c'est peut-être une éducation à la con moi. Ah oui, Matt, mon tout premier amour. Il m'a conduit à faire ce que j'ai fait. Bien sûr, je ne suis pas une barionnette. Les maths sont ceux qui m'a conduit et rien d'autre. Apparemment, je pense qu'on a réussi, c'était bien les maths. Il y avait le bouillier qu'il fallait donner pour lui rappeler. Si on est arrivé jusque-là, c'était parce qu'ils aient des recherches. J'ai dit, mais c'est mathématique. Je pense qu'il y a peut-être aussi le diplôme. Donc... D'accord, c'est des chaînes. D'accord, c'est des chaînes. Peut-être qu'on peut les libérer. D'accord, les chaînes sont équipées d'un cadenas où il y a la clé dessus. Et sur chaque chaîne, il y a une espèce de mot écrit dessus. D'accord, donc là, il y a le mot diplômé. Ok. Pour l'instant, on va arrêter. Je vais regarder ce qui est écrit sur les autres. Espèce de chaîne avec un cadenas. Et c'est le mot. Ok. On va les faire. Je papillonne, les gens. Je papillonne pour savoir ce qu'il faut faire. Ok. Le mot déménagement. Déménagement. Ce mot-là, il était dans le bouquin. C'est là où il a reçu les coordonnées pour venir ici. Là, il y avait le mot diplôme. Diplôme, il avait eu avance au déménagement. Ce qui a une histoire de chronologie. Peut-être d'un ordre pour faire des... Voilà où il est cadenas. Éclaircissement. Ouais. Éclaircissement. Éclaircissement. Ouais. D'accord. Ça doit avoir quelque chose à voir avec... Je pense que c'est l'ordre chronologique des choses qu'il faut déverrouiller. Son histoire, via au cadenas, dans un certain ordre. Il faut trouver l'ordre. Ambition, non. Ça ne serait pas le premier. Il n'y a pas eu tout de suite. Bon, le premier qu'il faut trouver, c'est... Je pense... Diplômé. S'il n'y a pas son amour des mathématiques au premier, je pense que c'est son diplôme. D'accord, ça l'a enlevé, ça n'a pas fait de la merde. Bon, je suppose que pour l'instant, c'est ça. Dans le bouquin, après le diplôme, il avait eu une espèce d'accident de voiture. Il faut trouver un truc qui, je pense, a rapport avec un accident. Je ne sais pas que ce soit ça. Ouais, ça c'est l'accident. Donc du coup, normalement, si c'est l'heure des choses qui sont passées... Voilà, accident, il y a eu l'accident. Après l'accident, il a voulu faire des recherches. Non, ce n'est pas celui-là. Ici. Intervention, tac, non. 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 D'accord, c'est là, ouais, l'ambition. C'est là, il aurait peut-être voulu... L'ambition d'apporter quelque chose, de faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Non ? Ah non, merde, c'est pas ça. C'est pas ça. C'était pas ça, les gens. Bon, on va recommencer. Bon, dans le texte, il disait, euh... Qui êtes-vous ? Pourquoi vous vous mêlez de mes affaires ? Vous n'avez d'aimant aucune idée de qui je suis, de ce que j'ai vécu. Donc ouais, je pense que c'est bien trouvé l'ordre. D'abord, ça, c'était bon. Après ça, il y a eu l'accident. Voilà. Éclaircissement. Oui, c'est peut-être ça. Il a peut-être voulu éclaircir des choses après, comment faire... Ouais, c'est ça. Comment les choses se sont passées, comment il aurait pu les éviter. Euh... C'est là où après, je pense qu'il est devenu un peu... Mégaloman, il aurait des ambitions de découvrir les origines de l'humanité. Ouais. Et du coup, dans ces calculs, ça l'a amené à partir et à déménager. Donc il faut trouver un truc qui rapproche à déménagement. Ouais, ce que tu veux bien suivre celui-là. Bon, calorisation et là, déménagement. Ouais, je pense que ça va être ça. Voilà. Non. Non. C'est après, ça. Je pense que oui. Ouais. Du coup, il aurait pré-intervenu. Voilà. Voilà. C'est tombé dans la folie, je pense. Je vais regarder ce que l'autre dit. Non. Il est trop fort. Il est tombé dans la méga manie. Et après, il est devenu complètement fou. Voilà. J'arrivais pas à le coup de prendre. bien vous avez raison c'est bien mon histoire ça a commencé avec moi ça se terminera avec moi l'avenir difficile rien à voir avec cela ok on aurait déverrouillé autre chose du coup c'est ouvert d'accord c'est ouvert maintenant bon je vous remercie je ne sais pas pourquoi ni comment vous m'avez aidé à sortir de ma folie mais vous ne devriez pas être ici vous êtes le bienvenu je ne sais pas comment nous sommes arrivés ici je viens de passer quelques portes en fait intéressant il semble que mon subconscient est laissé une opportunité d'entrée ou quelqu'un me sauverait je ne comprends pas je suis quoi désolé c'est juste que je n'ai pas parlé à quelqu'un depuis un moment mais surtout pas quelqu'un présumé mort si s'il vous plaît calmez vous je vais vous expliquer tu mieux que je peux cet endroit je voudrais l'appeler une poche en existence je ne sais pas comment mais je l'ai créé même si j'étais dans ma folie vous pourriez appeler ça une manifestation de mon esprit empoisonné il existe hors du temps et de l'espace tout a commencé que ma formule a été finie par quelqu'un d'autre j'ai commencé à penser que quelque chose n'allait pas que peut-être j'étais juste utilisé comme un pion dans un jeu beaucoup plus grand beaucoup d'autres doutes ont commencé à grandir en moi alors que je m'enfonçais plus profondément dans ma paranoïa suis-je peut-être suis-je peut-être pas vraiment ai-je été attiré ai-je attiré ici les générations futures dans ce gâchis suis-je un esclave mais vous m'avez aidé à me débarrasser de toutes ces peurs et à réfléchir clairement à présent je suis sûr que vous devez avoir beaucoup de questions oui j'ai beaucoup de questions la première pourquoi moi ? euh excusez-moi pourquoi moi ? c'est ma seule question qu'est-ce que j'ai fait pour être croisé dans cet appartement ? ah je vois alors vous êtes coincé dans cet appartement ? je suis vraiment désolé bien que je n'ai pas commencé tout cela je me suis toujours demandé ce qui se passerait après mon départ vous ne l'avez pas commencé ? non il y avait un homme avant moi il a commencé et bien quelque chose dans cet appartement il ne l'a pas terminé alors je suis allé exprès pour finir mes études mais j'ai fini ici écoutez monsieur officiellement vous comptez comme disparu je ne peux toujours pas comprendre cela vous êtes des années 1960 et vous parler pour moi cela est insensé please s'il vous plaît ne vous inquiétez pas je sais que c'est difficile à comprendre mais vous devez continuer si vous avez réussi à entrer dans cette voie je sais que vous pouvez réaliser d'autres choses mais mais quand même pourquoi moi ? je crains que tout ce que je puisse dire c'est malheureusement que vous n'avez pas de chance monsieur même dans le jeu ils disent que je suis un fan noir mais je peux vous dire ce que je sais et alors peut-être que vous pourriez aller au fond des choses et non 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 on n'ira pas au fond du fun désolé les gens je m'égare ou au fond d'autre chose non non on ne va pas non plus préciser je n'aime pas de telles choses vous ne le voyez pas je veux juste que ça se finisse je ne suis pas scientifique ou un occultisme ou autre chose du genre je veux juste quitter cet endroit je comprends j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider à quitter l'appartement mais je peux vous aider à quitter cet endroit je prends ça comme un cadeau pour avoir sorti de ma torpeur merci merci je dois préparer un rituel veuillez pas s'en d'être dehors s'il vous plaît un rituel ? je ne comprends pas quitter cet endroit prend un peu plus de temps que d'ouvrir une simple porte s'il vous plaît bon très bien d'accord je vais attendre dehors je me demande quand même ce qu'il fait un espèce un espèce oh oh merde shit ok c'est retrouvé dans les appartements d'accord je vois depuis que nous étions dans un endroit qu'il a créé la sollicité pour lui de disparaître merci pour ce que vous avez fait d'accord bon le professeur visiblement a fait le sacrifice ultime pour pouvoir nous libérer du monde dans lequel il aurait créé de par sa parlorieuse, sa torpeur, sa dépression bon au final c'était pas un mauvais bourre je devine les problèmes difficiles de mes prédécesseurs le professeur il a commencé ses recherches ici il connaissait les idoles, il les a rassemblées puis il a essayé de créer une sorte de formule mais il ne l'a pas fini mais un locataire plus tard l'a trouvé et a fini mais pourquoi est-ce que cela a rapport à voir avec le rituel ok ah les chiffres ont encore mais ah ça devient vraiment à décompte les chiffres les chiffres ont décompté une fois de plus je me demande comment ils sont connectés au rituel ah il y a quelque chose d'écrit sur le mur quelque chose est écrit sur le mur où êtes-vous ? c'est pour peut-être une autre distorsion ou est-ce que cela m'est adressé ? d'accord est-ce que le ordinateur marche ? non il marche pas on demande même s'il est parfait ok ah il y a des choses écrites ici sur le mur maintenant d'accord 5 idoles 5 aspects cela fait partie du contrat quel contrat ? c'était dans le bail ? c'était écrit tout petit pas de proprio ? merde en numéro 1 je suis traduit par agitation sans être trop sûr après isolement sensibilité et créativité peur d'accord bon là je suis pas très sûr des mots du contexte 5 aspects mes aspects mes aspects de quoi ? qu'est-ce qu'il se passe encore ? qu'est-ce qui est arrivé ? 3 2 3 5 ok on se réveille nosacieux ok on se réveille nosacieux Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est encore ce phénomène. Le rituel a lieu tous les cent ans. Quand les humains ont été érigés, sont arrivés pour la première fois sur cette planète, les êtres ont décidé de nous observer plutôt que de simplement nous effacer. D'accord, on entend, c'est la même voie que la dernière fois. D'accord, ouais, c'est l'espèce de voie, on ne sait pas trop où elle vient. Peut-être du mytoscope. Après avoir atteint un certain état de civilisation, ils ont décidé de nous laisser rester à condition d'un contrat. Un contrat qui doit être renouvelé de temps en temps. C'est ce que nous appelons le rituel. Les êtres ont imposé aux hommes cinq aspects qui leur étaient inférieurs. Chaque... Chaque être a choisi un aspect que les humains ont. Un humain doit être présent pour que le rituel soit complet. Cela a bien fonctionné pendant quelques milliers d'années. Des êtres reviendraient se cacher et personne ne le saurait. Mais quelque chose s'est mal passé lors du dernier rituel. Ce n'est pas vrai, je me demande ce qui ne va pas. D'accord, bon. On nous explique un peu plus de choses sur ce rituel qui correspond à cinq aspects et que la sixième personne, c'est forcément un être humain qui doit y assister. Et tout cela, une sorte de contrat venant de... On va dire être mystérieux et supérieur depuis qu'on est arrivé sur la Terre. Bon. Ok. Alors, c'est assez clair, c'est un peu le drama. Mais dans le what the fuck. Mais en tout cas, c'est bien. C'est pas mal. J'adore. J'adore. On avance. J'adore. On découvre des choses. C'est pas mal. Ça donne envie de voir la suite. Du coup, ça va aller. Du coup, les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Une bonne journée. Si ça vous est plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Allez, ciao.